Je remercie Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Depuis 15 ans, je suis en détention de la maison centrale de Conakry. J'étais privé de ma liberté, j'étais privé de tout. Donc aujourd'hui, si je regagne ma liberté, je remercie Dieu parce qu'aujourd'hui je suis avec mes enfants, je suis avec ma famille, je suis avec ma femme qui a tant souffert derrière moi. Durant les 15 ans, elle ne s'est pas fatiguée, elle ne s'est pas découragée. Donc je la remercie beaucoup et je remercie encore le président de la République, Mamadi Doumouya, qui a pu tenir, mettre le moyen à la disposition de la justice pour pouvoir procéder au jugement. Donc que Dieu soit loué, que Dieu soit reconnaissant à sa modeste personne et que la tasse que Dieu lui a confiée, qu'il puisse encore l'accomplir dans les bonnes conditions. Et je remercie l'appareil judiciaire qui a mené encore le procès dans les bonnes conditions, sans décision et dans la vérité. Le jour de la sentence de l'acquittement, j'avais l'assurance que je devais recevoir ma liberté. Mais arrivé à la maison centrale, voici le directeur de l'administration pénitentiaire en me disant « Non, c'est Raphaël, permettez-moi de rester d'abord jusqu'à demain en m'envoyant des pièces du dossier du 3 décembre ». Je lui ai posé la question, je lui ai dit « Monsieur le directeur, depuis 2011, vous-même qui étiez au JP3, c'est vous qui avez envoyé mes ordonnances de mise en liberté et le non-lieu ». Je lui ai dit « Mais tous ces dossiers sont déjà enregistrés. Mais ce n'est pas la peine que moi je puisse encore, courir encore aussi en prison. Et je vois les autres sortis. Je lui ai dit « S'il vous plaît, aidez-moi à regagner ma liberté ». Il dit « Non, grand frère, permettez-moi, je vous demande, envoie tous les documents et je te libère ». J'ai fourni tous les documents, ce jour j'ai appelé mon enfant, mon enfant envoie tous les documents, je l'ai donné, c'est comme ça encore, je ne suis pas sorti. Il dit qu'il doit remonter les informations. Donc, ce poste-là, j'ai appelé l'avocat, je lui ai dit « Ah, jusqu'à présent, ton client est en prison ». Mais l'avocat s'est levé et il a fait tous les démarches, il a déployé tous les documents devant le procureur et le procureur envoie devant le ministre. Le ministre a signé et au moins a quitté hier. Donc, je remercie beaucoup mon avocat qui a pu supporter, qui a pu se lever sans laisser son client dans la main de ses ennemis parce qu'il y avait une main noire derrière pour me maintenir. Donc, Dieu fait grâce et je remercie beaucoup mon avocat.